Votre père l'a dit cet après-midi en disant que vous n'aviez jamais eu une note en dessous de 20 en maths pendant toute votre scolarité. Au-dessus, c'est difficile. Au-dessus, c'est difficile, oui. Oh, peut-être. C'est peut-être des légendes urbaines familiales, on ne sait pas. Comment on découvre qu'on est un génie des maths et à quoi ça sert ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites et à quoi ça sert ? Alors d'abord, les génies, non, il n'y en a pas, sauf dans les... qui sortent des lampes, là, à la dinde et tout ça. Oui, oui, oui. Quand on les frotte bien. Oui, quand... Bon, bon. Essayez. Bon, mais non, mais en disant qu'il y a des gens qui ont du goût pour les mathématiques, qui ont de l'intérêt pour les mathématiques, de la passion pour les mathématiques, c'est ça qui fait vraiment la chose. Oui, mais il y a ceux qui y arrivent et ceux qui n'y arrivent pas. On le voit même à l'école, même dès le plus jeune âge, quand on découvre les maths, il y a ceux qui sont bons et les autres. C'est comme tout. Oui, mais ça, c'est quoi ? Oui, c'est vrai qu'on a le truc ou pas pour les maths. Moi, j'ai essayé de bosser les maths. Franchement, je n'ai pas réussi. Je n'y arrivais pas. Alors que ceux qui y arrivaient dans la classe, c'est ceux qui ne bossaient même pas. Il y en a qui ont le sens de l'humour et d'autres pas aussi. Nous aussi. Ah, pas mal.